Bonjour, dans ce tutoriel de vidéo, je vais vous montrer les outils de gestion des données qui vous sont proposés par WordPress depuis la version 4.9.6, suite à la mise à jour par rapport au RGPD. Donc, une fois que vous avez fait la mise à jour de WordPress en 4.9.6, vous avez dans une fenêtre qui s'affiche comme celle-ci, concernant les données personnelles et confidentialité. Donc, il vous indique bien qu'il y a de nouveaux outils qui ont été ajoutés pour vous aider à exporter les données personnelles et éventuellement les supprimer suite à demande. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, plus la politique de confidentialité pour la création de la page. Donc, ça, ça fait déjà l'objet d'une précédente vidéo. Donc, on va voir les nouveaux outils. Donc, les nouveaux outils, c'est tout simple, vous allez les trouver logiquement dans l'onglet outils. Et donc, vous avez deux nouveaux outils, exporter les données, effacer les données. Donc, on va déjà voir exporter les données. Donc, ça, c'est un outil qui va vous servir si vous recevez une demande par mail, par téléphone, par courrier. Enfin, toute demande qui n'est pas traitée par un formulaire de traitement automatique comme j'ai pu vous le montrer dans ma précédente vidéo. Donc, toute demande d'export de données que vous ne pouvez pas traiter de manière automatique puisque ça n'a pas été fait par un formulaire prévu à cet effet. Vous allez pouvoir les traiter grâce à cet outil. Donc, son fonctionnement est très simple. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Le fonctionnement est très simple puisqu'il vous suffit de saisir soit un nom d'utilisateur ou utilisatrice, ou alors une adresse de messagerie pour envoyer une demande. Donc, vous saisissez l'adresse de messagerie, vous cliquez sur envoyer une demande. La personne concernée va recevoir la demande dans ses mails avec un lien à cliquer pour confirmer la demande. Donc, ça, c'est pour vous assurer que l'adresse mail est bonne, notamment. Et puis, aussi de ne pas avoir de demande de petits plaisantins qui vous feraient des demandes pour des adresses e-mail qui ne gèrent même pas. Donc, une fois que la personne a reçu le mail et qu'elle clique sur le lien, elle va arriver donc sur un écran de ce style avec la liste de ses données personnelles. Voilà. Donc là, vous voyez que les données sensibles ont été masquées par rapport à la capture d'écran que Jean-Baptiste a fait ici. Mais pour la personne qui demande l'export des données, ça sera en clair. Donc là, vous devinez que c'était une adresse mail. Et là, c'est sur une page. Voilà. Une adresse web. Quand des demandes auront été faites, vous allez avoir leur liste ici avec un peu comme la gestion des articles ou des pages. Vous avez donc toutes les demandes, les demandes en attente, les demandes confirmées, les demandes échouées et les demandes terminées. Les demandes terminées, c'est quand tout le processus a été fait, c'est-à-dire que la personne a bien reçu l'e-mail, elle a cliqué sur le lien pour confirmer sa demande et qu'elle a ensuite cliqué sur le lien pour atterrir ici pour obtenir ses données personnelles. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'outil suivant, qui est l'outil d'effacement des données. Donc, le principe est le même. Vous saisissez le nom d'utilisateur, utilisatrice ou l'adresse de messagerie. Vous cliquez sur « Envoyer une demande ». La personne reçoit un mail avec un lien à l'intérieur sur lequel elle doit cliquer pour confirmer la demande de suppression des données. Et suite à ça, la suppression sera faite automatiquement sans que vous ayez à intervenir. Et vous retrouvez la liste de toutes les demandes, des demandes en attente, des demandes confirmées, des demandes échouées et des demandes terminées. Voilà. Écoute, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501